Monsieur le Président, bonjour, bonjour, juste pour faire une transition pour avoir vos impressions sur ce qui vous a marqué, un fait marquant de cette visite avant d'attaquer cette table ronde. Je ne m'attendais pas à cette question, mais c'est pour mettre tout le monde à la maison. Oui, bien sûr, sauf moi. Ce qui m'a marqué, bon, trois choses. La première, les agriculteurs, c'est toujours des gens passionnés. Et qu'ils soient contents ou pas contents, il y a toujours la même passion. Et l'intensité de cette passion a une contrepartie proportionnelle qui est l'intensité de l'inquiétude. Parce qu'au fond, tout le monde aime son travail ici. Et non seulement personne ne veut le perdre, mais chacun veut pouvoir le transmettre à ses enfants. Et la question essentielle, c'est est-ce que demain, ça sera possible ? C'est de cette passion. Deuxièmement, une grande honnêteté. Tous m'ont dit, le comptier part, ça c'est sûr, on est français quand même, mais ça va mieux dans un certain nombre de secteurs. Ce qui rend d'autant plus douloureux les secteurs où ça ne va pas. Est-ce que je me fais comprendre ? Quand tout s'écroulait un peu comme l'année dernière, il y a deux ans, il y avait un vissage de l'inquiétude. Et là, comme c'est d'abord les éleveurs qui souffrent, ils se sentent un peu stigmatisés de surcroît. Et puis, troisième remarque, vraiment, une volonté de se moderniser, d'être compétitif, de faire des efforts. J'ai trouvé un monde de l'agriculture qui n'est pas du tout la main tendue pour demander, qui est prêt à se battre, qui est conscient qu'il y a des changements qu'il faut qu'on continue à profondir. Et donc, je suis malgré tout assez optimiste sur la capacité de rebond des agriculteurs français. Il ne faisait pas de démagogie. Il était réellement au fait de ce qui se pratique dans le milieu agricole. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien.